bonjour dans cette vidéo on va aborder la cinématique des points matériels l'étude de la cinématique des points matériels dans le système de coordonnées kervilin robert d'offreny et on va finir bien sûr par quelques applications couramment utilisées dans la dernière partie dans la cinématique dans un référentiel galiléen c'est les coordonnées kervilin robert de frémi donc dans le cas d'un mouvement quelconque on peut définir à chaque point m à chaque point m la trajectoire est une base dite d'offreny donc la base d'offreny est une base qui est locale qui est liée au point m qui est liée au point m voilà une trajectoire décrite par le point m par rapport bien sûr au référentiel r par rapport au référentiel r ok donc avec to on définit bien sûr les bases oui alors on perd de frémi to et les tangentes à la trajectoire c en m et orienté dans le sens des mouvements et orienté dans le sens des mouvements voilà à l'instant t voilà to à l'instant t plus delta t voilà to et toujours tangentiel et orienté dans le sens des mouvements et donc à l'instant t ... alors a dire et dialectique tipe 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 telle hétérinette perpendiculaire à ton normal assis en m normal en sait à en sait à en sait à m et orienté vers la concavitie de la trajectoire vers le centre de la courbe et ça engendría par entre t et et une les deux instants, voilà le rayon de courbe R. Donc N sur un tolérum de R vers C. Donc on va, on a défini bien sûr un repère dite local, dite repère de Frini. Maintenant B bien sûr il est tangent, il est perpendiculaire, tel que tol, N, B, représentent un trièdre d'Hélix, appelé base de Frini. Appelé base de Frini, donc un repère trièdre qui est d'Hélix. Le plan contenant les victoires tol et N est appelé plan oscurateur. Maintenant soit A un point fixe dans R, soit A un point fixe dans R, par rapport bien sûr, fixe par rapport à R. Fixe par rapport à R et fixe dans R. Donc à l'instant T, le point matériel occupant la position M de T, qui est T, qui est T et delta T. Donc AM, à l'arc AM, qui est T et delta T, le point matériel occupant la position M' de T, qui est T et delta T, donc am à l'arc am qui est égal à s de t prime à l'instant t prime est égal à t delta t plus delta t maintenant le déplacement élémentaire qui crée alors mm' c'est quoi ? c'est l'arc mm' donc c'est s de t prime moins s de t qui est égal à bien serre ds l'élément de l'abscèse qui revient donc voilà le déplacement élémentaire dans la base de ce point m donc considérons dans le préfixe toujours r o x y z donc dom qui est égal à dom c'est mm' selon taux c'est mm' selon taux c'est mm' m' c'est le déplacement mm' selon taux donc mm' c'est ds selon taux donc maintenant qu'il y est l'expression de taux donc taux ce n'est autre que dom c'est ds d o m c'est ds et n est une vectoire directement perpendiculaire au vectoire taux donc n c'est la dérive de taux par rapport à dthèta c'est un vectoire qui est perpendiculaire c'est le centre du corps vert dans cm dans cm t'égale à bien serre le rayon du corps vert t'égale à rc qui est le rayon du corps vert et dthèta bien serre l'angle entre cm et cm' voilà voilà on peut donner des problèmes donc d'autre part qu'est ce qu'on a on a ds qui est égal à ds n'est autre que rc fois dthèta rc fois dthèta donc dthèta est égal à ds sur rc voilà donc dthèta est égal à ds sur rc avec rc sur le rayon du corps vert donc qu'est ce qu'on peut écrire donc n c'est écrit sur cette forme c'est d donc n qui est égal à dthèta sur dthèta sur dthèta je remplace bien serre dthèta je remplace dthèta par ds sur rc donc je trouve intégra rc dthèta sur ds d'accord donc ce sont des éléments à utiliser bien serre ces expressions à utiliser pour déterminer bien serre la vitesse et l'accélération dans la base de freining dans la base de freining voilà l'essentiel c'est ça donc maintenant par définition qu'est ce que c'est la vitesse qu'est ce que c'est la vitesse v de m de r tu as la limite de m imprême sur dthèta donc soit v de n donc je multiplie et divise par m imprême donc par l'arc m imprême donc c'est la limite de m imprême sur dthèta fois la limite de m imprême sur dthèta est égal à la limite de m imprême sur dthèta est égal à la limite de m imprême sur dthèta qui est égal à la limite de m imprême sur dthèta c'est la même chose si j'utilise bien serre la relation de char ici je trouve cette expression qui est égal à bien serre o m imprême moins o m opré o m imprême moins o m qui est égal à bien serre dthèta par rapport à dthèta par rapport à dthèta donc voilà le premier terme de la vitesse alors la limite de m imprême deuxième terme la limite de m imprême sur m imprême c'est quoi c'est le vecteur n est r et je trouve donc on peut écrire que la vitesse égale de m imprême sur dthèta qui est égal à la limite de m imprême sur dthèta donc la vitesse n'est autre que la limite de m imprême sur dthèta par rapport à dthèta donc la distance entre m imprême sur dthèta c'est le vecteur dthèta selon on a déjà défini que de m imprême sur dthèta voilà l'expression de la vitesse dans la base de freiner maintenant l'accélération c'est dv c dthèta donc il est égal à d s dthèta l'expression de la vitesse par rapport au temps donc je dirai d s c dthèta sont d au carré de s c dthèta ao carré sur le temps plus ds fois dthèta sur dthèta voilà alors dthèta sur dthèta coïté là, dT sur dt, donc c'est dT sur dt, je multiplie et divise par dt et je multiplie et divise par dS fois dt, d'accord, alors dS sur dt, c'est la vitesse, et dt sur dS, R sur rc, donc dS t'égala, rS fois dt, et divise par dS t'égala, R sur rc fois n, d'accord, donc dT sur dt, dT sur dt, qui t'égala, t'égala tous ce terme, t'égala V, sur S fois n, donc dT sur dt. Dθ sur Dθ, coïntégal, Dθ sur Dθ, Dθ sur Dθ, et Dθ sur Dθ, donc Dθ sur Dθ, d'état sur dθ est égal à n. Donc, gamma de m qui est égal, gamma de m est égal à dv dv au carré de s d'étil selon ton, plus, ça c'est v ici, ça c'est v au carré ici, donc, plus v au carré, v au carré, voilà, v ds, fois v, c'est v au carré, c'est rc selon n, voilà, sans décalculer, alors on vérifie, d'accord, donc, gamma est égal à gamma tangentiel plus gamma normal, plus gamma normal, avec gamma tangentiel, c'est l'accélération tangentiel qui est égal à dv v, c'est dt, o, d'accord, comme nous avons déjà vu au terminal, et gamma normal est égal à v au carré, c'est l'accélération normale qui est toujours bien, c'est positif, et orienté selon n, et orienté selon n, il est toujours centré figé, centré plus, donc gamma au carré, c'est égal à gamma tangentiel, au carré plus gamma normal au carré, à partir de laquelle je peux déterminer, bien sûr, le rayon de courbère, le rayon de courbère, si je calcule gamma, gamma en grammatis, je peux déterminer, bien sûr, le rayon de courbère, maintenant, 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 on verra la représentation de gamma de m, donc, voilà, gamma normal, gamma tangentiel, la somme, elle donne gamma de m par rapport à r, c, c'est le centre de courbère, et CM, bien sûr, c'est le rayon du corps vert que nous avons indiqué. Et d'après le triangle MNMP, qu'est-ce qu'on a ? On a l'expression de modèle. Gamma au carré, tigara, gamma tangentier au carré plus gamma normal au carré. Qui tigara ? DVC de t au carré plus VRC, le t au carré. Je peux trouver l'expression de RC. Donc, RC, quoi est-ce qu'il y a ? Donc, c'est gamma N moins DVC de t au carré racine au carré fois V au carré. Donc, c'est RC, tigara, V au carré, c'est racine au carré de gamma total au carré moins DVC de t au carré. Donc, voilà l'expression de rayon du corps vert, bien sûr, a discuté souvent la matière des mouvements, bien sûr. Donc, l'exemple de quelques mouvements, par exemple, le mouvement circulaire. Le mouvement circulaire, donc, toujours en utilisant la base de Frigny, par exemple, on a ici O, et bien c'est N, il est orienté dans ce sens, et il est égal à moins R. Donc, le vecteur de vitesse ici, c'est dérivé de OM par rapport au temps, qui est égal à DSRDT fois temps. Donc, DSRDT, c'est V temps, avec V, dans ce cas, mais autre que RDTA sur RDT. Donc, DS, c'est égal à RDTT, je dirais, par rapport au temps, je trouve que RDTT, c'est RDT oméga. Bien sûr, RDTT, c'est l'angle de rotation, c'est la rotation des points M par rapport à O. Alors, le vecteur de position OM, qui est égal à R cosθ plus R cosθ, je te l'écris directement, OM est égal à R fois ER. R fois ER. D'accord ? Donc, ici, dans la base de FRENI, ou bien dans la base ER, ETITA, K, cette base est un trié de DEREX avec ETO, c'est égal à K victoriaire et R. D'accord ? Donc, ici, voilà ER, ER, voilà temps, et voilà, voilà K. C'est dans notre sens, dans notre sens, dans notre sens où le trié de DEREX, le trié de DEREX, pardon, pardon. Donc, sur mon J et SIG, j'ai suivi les démarches de calcul de la vitesse dans la base de FRENI. Maintenant, la vitesse, c'est quoi ? C'est DOM, c'est le DT qui est égal à V, qui est égal à R oméga. Avec Oméga, c'est DT, et c'est DT selon toi. Donc, quoi est égal à, donc c'est R oméga, avec 2, quoi est égal à K victoriaire et R. Donc, il est égal à Oméga K, je peux entrer ici R, donc c'est Oméga K plus O bien victoriaire R selon I. Donc, qu'est-ce que représente ça ? C'est le vecteur, l'angle de rotation, bien sûr, de point M par rapport à R, par rapport au point O. Et RE, c'est le vecteur N et R. Donc, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve Oméga, c'est Oméga K, et Om, c'est RE. Donc, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve que DOM, c'est DT, est égal à Oméga K, ceci, en général. Donc, la dérivée d'un point, d'un vecteur Om, par rapport au temps, qui est fictué, bien sûr, lorsque le point M est fictué à un mouvement circulaire, ou bien à un mouvement de rotation, c'est la vitesse de rotation victorielle Om. Donc, c'est essentiel, on va l'utiliser par la suite. Ça, et on va la redémontrer directement. D'accord ? Donc, si Om est un vecteur unitaire, Om est égal à E, donc dérivée de vecteur unitaire par rapport au temps, qui est égal à Oméga victorielle E. Oméga victorielle E, bien sûr, dans la même base R. Maintenant, le vecteur accélération, Gamma de E, c'est DV sur DT et R, plus VO carré RC et N. Donc, je peux l'écrire sous cette forme. Donc, c'est RC, toujours dans le cas d'un mouvement circulaire. Donc, c'est RC, D-Oméga sur DT et E, plus, ou bien, en direct sur le monde, plus RC, Oméga au carré et N. Donc, V t'égala R, Oméga, donc c'est RC, Ocari, Oméga au carré, j'ai simplifié par RC, je trouve, RC, Oméga au carré, selon DT et N. Donc, dans le cas d'un mouvement circulaire, N4, l'accélération est toujours normale à la trajectoire et orientée vers le centre du cercle. On dit qu'on a centré, l'accélération, il est centré-bit, il est centré-bit, voilà. Voilà. Exemple de calculer le rayon du corbière. En reportant ces équations dans l'expression de RC. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ? RC, t'igala V au carré, c'est Gamma au carré moins D, V, C, DT. Donc, V, C, R t'égala, t'égala, t'égala R au carré t'égala, re au carré t'égala plus R au carré t'égala point, au cas il suffit de remplacer gamma et dvc dt par ces expressions. Donc qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve dans le cas le moment est circulaire, on trouve que le rayon de corvette directement c'est le rayon de cercle. Alors on vérifie ces étapes de calcul, bien sûr chez vous. Maintenant, si le mouvement est rectiligne, O et M directement c'est O et M selon E, donc c'est XI. Pour un mouvement rectiligne bien sûr, on choisit bien sûr un axe O orienté, donc d'origine O et orienté par le vecteur I. Donc on va voir le point M, donc directement je peux recalquer la vitesse qui est directement X point I. Donc dvc dt c'est X point, et gamma de M c'est X point I. Donc quand on trouve le rayon de corvette dans ce cas, c'est V au carré qui est égal à X point O carré, X point O carré, divisé par gamma qui est X point O carré, moins dvc dt qui est X point O carré. Donc il va tendre vers l'infini. C'est tout à fait normal pour un mouvement qui est rectiligne. Le rayon de corvette bien sûr, il va tendre vers l'infini. Donc quelques définitions dans le cas ou bien le cas d'un mouvement rectiligne. Dans un repère R, un point M est animé d'un mouvement rectiligne. Si sa trajectoire est tendre vers l'infini. Bien sûr, nous avons déjà vu ça. Et si la vecteur position O et M au point fixe, donc R, la vitesse V de M par rapport à R est égal à 2Omc dt. Et l'accélération, c'est directement la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui est la dérivée au corps de M c dt. Donc c'est déjà fait ça, mais à titre d'appel, son corénaire, c'est-à-dire la vitesse et l'accélération, son corénaire, bien sûr, est porté par sa droite, par la même droite où se déplace le point M. Voilà, le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, bien sûr, dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, bien sûr, la vitesse est constante. Et le vecteur vitesse est égal à vecteur constante. Autre remarque, si M décrit un mouvement rectiligne uniforme et un vecteur neutre sera droit de la trajectoire, nous avons V est égal à V fois E et gamma est égal à dv sur dt. Donc je trouve que l'accélération, la dérivée de la vitesse est égal à 0. Donc quand la vitesse est égal à une constante, voilà, quelque chose qui sont des prévots que nous avons déjà vus au terminale. Donc un mouvement sur une trajectoire quelconque, pas nécessairement rectiligne et uniforme. Si le modèle de la vitesse est égal à un mouvement sur une trajectoire. Donc un mouvement sur une trajectoire quelconque, pas nécessairement rectiligne. Si le modèle de la vitesse est égal à un mouvement rectiligne et uniforme, même si la vitesse est égal à une constante. D'accord ? Donc dans le cas où le mouvement rectiligne et uniforme est égal à un mouvement rectiligne et uniforme, s'il répond à la définition A, ici en plus le modèle d'accélération est constant sur une trajectoire. Dans ce cas, le mouvement rectiligne est égal à un mouvement rectiligne et un mouvement rectiligne est égal à une constante. Mais ce monde produit ce qui existe deux cas. Dans le cas d'un mouvement uniformement varier et dit accéléré, s'il accélère un mouvement uniformement accéléré sur le produit scalaire de la vitesse, V de M par rapport à R, Scalaire, Gamma de M par rapport à R et les supériorésiens. Donc au contraire, si le mouvement est uniformement varier et dit retardé, uniformement retardé, on dit que le produit scalaire entre la vitesse et Gamma inférieur à 0. Un autre type de mouvement est le mouvement rectiligne et sinusoidal. Un mouvement rectiligne et sinusoidal, s'il répond à la définition A que nous avons indiqué. D'accord ? Donc, et si on place l'abscèse du point M à chaque instant de la forme, c'est-à-dire, si la forme de l'abscèse X, X, N, sinusoméga T plus V, on dit que le mouvement est rectiligne et sinusoidal. Avec X et M sur l'amplitide, Omega, c'est la pulsation et F, bien sûr, c'est la phase. C'est la phase, ou bien le, des phasages. Alors, le vecteur position dans ce cas, O M est égal à X, E, donc c'est égal à X, M, sinusoméga T plus V selon E. La dérivée de la vitesse, ou bien la vitesse, c'est la dérivée de O M, donc c'est moins X, M, oméga, sinusoméga T plus V selon E. Et, bien sûr, la vitesse, ou bien le vecteur accélération, c'est dérivée O carré de X par rapportement. C'est moins O M, moins X max, oméga O carré, sinusoméga, qui est égal à moins O M, toujours à force dans ce cas, elle est centrale. Elle est centrale et dans le sens opposé de O M dans le cas d'un moment qui est rectiligne et sinusoidal. C'est un type de moment. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501